Qui peut imaginer vivre une vie d'homme ou de femme, bien sûr, sans rencontrer la colère, la tristesse, le désarroi, la solitude, l'impuissance ? Tous ces sentiments font partie de notre cheminement et sont une voie d'éveil si nous savons les écouter. C'est venu de mon premier métier qui était d'être avocat. J'étais avocat et puis après consultant juridique dans un grand groupe international et j'ai mesuré que beaucoup de conflits venaient de ce que les gens ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont dans 10% d'eux-mêmes. Ils sont piégés dans l'émotionnel, chahutés entre leurs émotions. Ils sont dans des encodages d'affrontements, actions-réactions, oppositions, prétentions à avoir raison. Je me disais tout ça, ça nous empêche d'être heureux, de trouver une relation fluide et féconde, d'être généreux de nous-mêmes, d'être solidaires. D'être partageant, d'être capable d'accueillir l'autre. Et au fond, j'ai réalisé que dans ma formation d'avocat, je n'avais reçu aucun cours d'écoute, aucun cours de gestion émotionnelle, aucun cours de compréhension de ce que c'est que l'élan de vie d'un être humain et comment est-ce qu'il peut se remettre sur son élan de vie propre plutôt que d'être perdu dans des enfermements, dans des systèmes de pensée qui se préimpriment et qui finalement nous télécommandent. Voilà. Donc, je me disais qu'apprendre à être heureux très vite, ça passerait par de la connaissance de soi et que ce serait d'intérêt général. Le bonheur est un investissement de temps, c'est un processus, ça demande qu'on s'y implique, qu'on le décide, qu'on le mette à l'agenda et qu'on ait une certaine régularité. Bien sûr, aucun apprentissage ne se fera sans régularité. Et donc, il y a un petit aspect de discipline qui peut paraître étrange, se discipliner pour être heureux. Eh bien, oui, ça se pratique comme ça, petit à petit, je m'achemine vers ce vers quoi je tends, c'est-à-dire que j'exerce une conscience discernante. Ceci me plaît, j'ai envie de le reproduire, ceci me déplaît, comment est-ce que je peux en sortir ? Et je m'observe dans ces mécanismes, ça demande donc de développer ce que j'appelle une intériorité transformante. Est-ce que la société est plus heureuse ? Je pense que beaucoup d'études nous montrent qu'en 50 ans, le taux de bonheur individuel n'a vraiment pas évolué. Donc, les promesses prétendument faites par la société de consommation, la technologie d'atteindre un grand confort qui rendrait tout le monde heureux n'ont pas été tenues. On voit bien que ce n'est pas ça qui nous rend heureux. Au contraire, nous nous éloignons d'une vie intérieure, nous permettons de nous poser, d'être un peu à distance de ce qui se passe, d'être en perspective de ce vers quoi nous tendons, en acceptant les cheminements qui permettent ça. Nous avons perdu cette distance. Et donc, si certainement de plus en plus de personnes s'interrogent et se demandent comment devenir plus heureux et acceptent le travail que cela nécessite, malheureusement, on constate qu'une grande partie de nos contemporains sont vraiment ignorants que le bonheur, ça se décide et ça se travaille. Exactement comme quand on crée un jardin, il faut enlever les mauvaises herbes, les souches, les ronces, il faut labourer la terre, retourner, planter, veiller, attendre, arroser d'eau, vérifier l'ensoleillement, enlever les mauvaises herbes et les limaces. Il y a donc tout un processus et que tout ça, ça pousse. La plupart de nos contemporains ne se doutent pas qu'ils tiennent en deux les manettes qu'ils peuvent tenir en eux, les manettes de l'accès à un bonheur plus grand. Et beaucoup de nos contemporains, faute de savoir ça, subissent la vie, ce qui n'est pas le sens de l'existence. Le bonheur se décide à mes yeux, oui, c'est un objectif qu'on se donne si l'on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un bonheur dépendant de circonstances que chacun trouverait agréable. Je suis heureux quand ceci ou ça m'arrive ou quand j'ai ou possède ceci ou ça. Non, là, ce serait un bonheur très dépendant des circonstances. Qu'est-ce qui arrive si ces conditions n'existent plus, se transforment ? Le bonheur que je propose est un bonheur beaucoup plus intérieur et qui s'appelle d'ailleurs plutôt dans la plupart des traditions la paix intérieure. Un état de paix intérieure, de contentement profond dans la relation à soi, à l'autre et à la vie. Paix intérieure que nous pouvons apprendre à développer, à stabiliser, à ancrer en nous en sorte de pouvoir y revenir plus vite si les événements nous ont chahutés mais également de plus en plus de sentir que nous pouvons porter cet état de bonheur à travers les intempéries de l'existence. Parce que des intempéries, il y en a, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des épreuves, il y a des catastrophes. Eh bien, je pense que notre rêve profond, c'est de sentir qu'en dépit de cela, nous portons en nous un espace de paix qui se réveille non seulement fiable pour pouvoir nous permettre de traverser ce que nous avons à traverser mais également contagieux, généreux, fécond. Et c'est ce que j'observe dans mon travail d'accompagnement des personnes qui souhaitent mieux se connaître et qui entrent dans cette compréhension des différentes parties d'elles-mêmes, se mettent à l'écoute de leurs différents sentiments, se renseignent sur leurs vrais besoins derrière les envies et les désirs qui sont changeants, fluctuants et agitants et qui ainsi apprennent à se poser de plus en plus. Ce que moi j'observe, c'est que presque inévitablement, pratiquement, systématiquement, ces personnes se mettent au service, deviennent des êtres humains heureux de contribuer, de partager puisqu'ils ont trouvé leurs ressources intérieures, ils n'ont plus peur de manquer et ils se retrouvent à partager. Et je trouve ça vraiment d'intérêt général. C'est pour ça que dans mon dernier livre, qui s'appelle « Du jeu au nous », je parle d'intériorité citoyenne. L'intériorité citoyenne, c'est ce qui nous permet de mettre le meilleur de soi au service de tous. Les pièges que l'on rencontre sur ce chemin sont assez nombreux et ils sont tellement tissés à nos habitudes, imprimés dans nos habitudes, que nous avons du mal à les voir. Je propose notamment d'avoir le piège de dire « oui » à la compense « non ». Apprendre à dire « non » à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne. Des milliers de nos contemporains auraient besoin de cette distance par rapport aux choses, cette intériorité permettant d'entendre ce que l'autre voudrait, de comprendre son souhait sans se sentir obligé pour autant de dire « oui » parce qu'il y a une autre priorité et beaucoup de nos contemporains souffrent de la difficulté à dire « non » et se croient obligés de dire « oui » et ne se doutent pas que l'on peut apprendre à dire « non » avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect pour l'autre, sans pour autant se sentir dans une obligation. Ça n'empêche pas la générosité et le goût de contribuer, mais ça passe par le respect profond de soi. Comment puis-je respecter l'humain là-devant, si au fond je néglige l'humain là-dedans ? Voilà un piège. Un autre piège, c'est la difficulté à faire bon usage des émotions. Beaucoup de nos contemporains, j'en ai été, ont du mal à vivre les émotions dites négatives qui sont forcément les émotions inconfortables à vivre et qui sont tout aussi précieuses à écouter que les émotions confortables. La colère, elle nous demande de l'écoute. J'ai besoin de prendre soin de ma colère, de l'attabler à côté de moi, de dire « viens me raconter ce que tu as à me dire, ma colère, tu es une partie de moi bien vivante, tu n'es pas forcément celle que je préfère rencontrer, mais si tu es là toute bouillonnante, j'ai besoin de t'écouter pour connaître ton message. Qu'est-ce que j'ai à dire plus clairement ? Qu'est-ce que j'ai à demander plus précisément ? Qu'ai-je à lâcher ? Il y a peut-être une page à tourner. Enfin, il y a des messages. J'ai besoin de ce dialogue intime avec ma colère pour pouvoir bien vivre. Ça, c'est un piège très récurrent. La plupart du temps, nous n'avons pas appris à écouter nos émotions. Même chose avec la tristesse. Quand la tristesse arrive, nous submerge, quand un gros deuil se présente à nous, la plupart de nos contemporains sont complètement débullis. Il y a une sorte de tsunami émotionnel qui les renverse et ils surnagent à travers ça. Souvent, d'ailleurs, en utilisant des mécanismes compensatoires pour éviter de ressentir. Alors que nous, là, nous aussi, nous avons besoin d'asseoir la tristesse sur l'autre chaise en tenant le même dialogue. Viens là, ma tristesse, raconter ce que tu as à me dire. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Tu n'es pas un accident dans une vie d'homme. Tu es un ingrédient. Qui peut imaginer vivre une vie d'homme ou de femme, bien sûr, sans rencontrer la colère, la tristesse, le désarroi, la solitude, l'impuissance ? Tous ces sentiments font partie de notre cheminement. Ils sont là pour nous renseigner sur ce que nous aimons, ce que nous aimons pas, ce vers quoi nous tendons, ce que nous avons envie de vivre et ce que nous avons besoin d'apprendre à lâcher. Les sentiments sont une voie d'éveil si nous savons les écouter. Et ça demande de l'apprentissage. Ça ne tombe pas du ciel en un clic sur Google. C'est un travail. De nouveau, comment comprendre l'humain devant si je ne comprends pas l'humain dedans ? La seule façon d'être vraiment adéquatement à l'écoute de ce que l'autre ressent profondément, c'est d'avoir développé une profonde écoute de soi-même. Et donc, j'encourage de développer le discernement de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. Et de nouveau, je propose dans cette approche de discernement le processus de la communication non-violente de Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé il y a plus de 20 ans, parce qu'il est très rigoureux, il est très précis, il est très fiable. En se mettant à l'écoute des sentiments, nous comprenons les besoins que les sentiments renseignent. Et de besoin en besoin, qui sont souvent un peu comme des poupées russes imbriquées les unes dans les autres, nous nous alignons sur notre élan de vie. Je vous donne un exemple, je peux me sentir en colère parce que mon conjoint ne m'écoute jamais. J'ai donc besoin d'être écouté par mon conjoint ? C'est bien sûr un premier niveau de besoin qui n'est pas faux. Je pourrais dire à l'autre, j'aimerais que tu m'écoutes un peu plus, serais-tu d'accord de m'écouter pendant une dizaine de minutes ? C'est un premier niveau. Mais la plupart du temps, si je suis dans un grand besoin d'être écouté par l'ordre, et que je veux bien accepter avec humilité de me laisser interpeller par ce qui se passe dans mon discernement, je vais réaliser que derrière le besoin d'être écouté par l'autre, j'ai besoin d'apprendre à m'écouter moi-même, que je ne m'écoute pas, et que j'attends donc que tout mon besoin d'être écouté soit nourri par l'autre, et que c'est trop lourd pour l'autre, il ne peut pas supporter cette attente de ma part. Et que donc moi j'ai d'abord besoin de m'écouter un peu plus clairement pour m'apporter un peu de compréhension. À côté du besoin de m'écouter, il y a le besoin d'un peu de compréhension de moi-même. Eh bien, ceci va souvent m'éveiller à me dire, mais au fond, est-ce que je n'ai pas aussi besoin de mieux comprendre mon conjoint, et donc aussi de l'écouter. Et dans ce processus, vous voyez que je peux partir d'une colère que j'attribue à l'autre, je suis en colère parce que mon conjoint ne m'écoute jamais. Oui, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'apprendre à m'écouter, j'ai besoin d'apprendre à me comprendre, j'ai besoin de mieux comprendre l'autre, et pour ça j'ai besoin de mieux l'écouter aussi. On va faire un travail de spirale qui va nous permettre de grandir en discernement. Et l'on peut donc ainsi voir que le travail d'écoute de ce qui se passe en soi est la clé de la compréhension de ce qui se passe en l'autre. Alors le sabotage est quelque chose que nous avons aussi absolument besoin de démasquer en nous pour pouvoir atteindre un palier de bonheur plus grand. Et c'est difficile d'accepter que s'il y a une seule personne au monde qui est capable de nous empêcher d'être heureux, c'est nous. C'est difficile d'accepter là. C'est tellement facile de dire, c'est mon père, c'est ma mère, c'est la personne qui m'a abusé, c'est mon patron, c'est l'autre. Sans doute ces circonstances sont arrivées et méritent colère, dépit, impuissance, peut-être même découragement pour traverser les émotions qui ont été suscitées par ces circonstances. Toutefois, ma vraie vie va bien au-delà de mes circonstances. Et nous avons donc besoin de développer un discernement pour oser démanteler les attachements, souvent à cette posture de plainte, de victime. « Ce n'est pas ma faute, j'ai été battu ou j'ai été abusé, c'est comme ça, j'ai grandi dans un milieu violent, où je n'ai pas été reconnu, et alors je m'attache finalement à ça, et quoi ? Et le restant de ma vie, je vais rester dans ce formatage. » C'est vraiment malheureux pour moi-même d'abord, mais aussi pour mes proches, parce que vivre à côté de quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui ne s'éveille pas, et qui souvent se plaint, ce n'est pas très agréable pour l'entourage. Et enfin, ça ne change pas le monde, ça ne sert pas le monde. Voilà trois bonnes raisons de retrouver plus de bonheur, générer plus bonheur autour de soi, et se mettre au service de la vie commune. Trois bonnes raisons pour transformer ses habitudes. Et donc, ça passe par la compréhension des mécanismes d'auto-sabotage. J'étais moi-même très, très surpris, je n'aurais pas imaginé être mon propre saboteur. Et donc, je décris ça, qu'il y a des mécanismes d'auto-sabotage que nous avons besoin de comprendre pour en sortir. Je peux donner un exemple très simple. Je l'évoque davantage dans « C'est des gentils », « Soyez vrai que dans « Être heureux », ça n'est pas nécessairement confortable. » C'est la difficulté à se donner droit à un bonheur qui tue. C'est surprenant, parce qu'il y a la plupart des gens qui disent « Mais je cherchais à être heureux, oui, oui, et c'est pas dans la seule personne qui t'en empêche, c'est toi. » Eh bien, moi, ça m'a frappé de voir qu'effectivement, il y avait au moins une part d'interdit lié à mon éducation, au milieu dans lequel j'ai grandi, certainement à la religion catholique telle qu'elle m'a été enseignée, et qui nous diffuse de façon un peu subliminale le message. On n'est pas là pour rigoler. La vie est une dure lutte, on est dans une vallée de larmes, voilà. Alors, ça crée une sérieuse tension intérieure, puisque par ailleurs, on nous dit qu'il faut être heureux quand même avec ce qu'on a. J'appelle ça le double vaccin anti-bonheur, on est dans une tension. Mais si, effectivement, nous avons intégré l'idée qu'on n'est pas là pour rigoler, si tout à coup la vie est joyeuse, paisible, confortable, il y a de l'intimité, de la compréhension, et que ça dure, ça devient menaçant. Ce n'est pas normal, puisqu'on n'est pas là pour rigoler. Moi, je suis bien, je suis heureux. Alors, nous avons très peur que ce bonheur, en tout cas, moi, j'ai pu observer en moi-même, cette peur que mon bonheur me soit retiré par quelqu'un d'autre, par une circonstance. Alors, je me le retirerai moi-même, pour avoir au moins le pouvoir d'action. C'est surprenant. Mais après, quand je suis devenu thérapeute, et que j'accompagnais les personnes, j'ai vu ça tant de fois, que les gens ne s'autorisent pas à être heureux, et donc se sabotent eux-mêmes. Comme ça, ils ont une sorte de maîtrise de ce qui leur arrive. Je vous propose de voir que cela vient d'un vieux conditionnement que j'appelle la culture du malheur. Nous sommes encodés de sorte de logiciel téléchargé par l'éducation et par des millénaires de conflits, de tensions. L'Europe était un champ de bataille jusqu'à une soixantaine d'années. Mortalité infantile, épidémie, etc. Famine. On comprend que notre petit disque dur d'humain se soit encodé, qu'effectivement, la vie est rude, et qu'on n'est pas là pour rigoler. Toutefois, les choses ont sérieusement changé, et nous pouvons apprendre à démanteler ce vieux logiciel et retrouver l'élan de vie. L'élan de vie, dans ma conviction profonde, en accompagnant les personnes, c'est d'être joyeux, heureux et généreux de notre joie. Mais ça suppose donc qu'on arrête de se saboter. Je propose de voir le bonheur comme, bien au-delà de l'option de bonheur que l'on connaît d'habitude, dépendant des circonstances, un état qui n'est pas dépendant des circonstances, et qui est le reflet d'un état de paix intérieure de plus en plus profond dans la relation à soi, à l'autre, à la vie ou à Dieu. Et qui se révèle, cet état, de plus en plus contagieux. Je pense que c'est ça qui nous tient profondément à cœur. C'est ma proposition, en tout cas. Lorsque nous observons tout ce que nous faisons, nous pouvons les comprendre comme des stratégies, heureuses ou malheureuses, à droite ou moins à droite, pour tenter de goûter un état de paix de plus en plus grand, de plus en plus contagieux, de plus en plus généreux. Nous faisons des études ou pas des études, nous travaillons beaucoup ou pas beaucoup, nous nous mettons en cours ou pas en cours, nous faisons des enfants ou pas des enfants, nous voyageons ou nous voyageons pas. Derrière toutes ces stratégies, nous repeignons notre maison ou nous ne la repeignons pas, toutes ces organisations, cette logistique est au fond l'intendance de notre besoin d'être dans un état de paix de plus en plus grand. A commencer bien évidemment par les besoins de base physiologique, manger, boire, dormir, se mettre à l'abri, ça sera certainement la base pour commencer à goûter un peu plus de paix. Mais après ça, il y a des besoins d'interaction, de partage, d'appartenance, de reconnaissance, d'avoir sa place, et puis des besoins plus personnels d'être utile, de contribuer, de sentir du sens dans sa vie, de prendre soin des autres, et puis des besoins d'une dimension plus spirituelle, de trouver vraiment ce qui fait sens pour nous, de toucher ce qui est le plus absolu, de frôler cette dimension sacrée, que l'on soit croyant ou pas, je pense, beaucoup de nos contemporains perçoivent. Voilà un peu la perspective. Être heureux, c'est se sentir en chemin vers ça, dans une joyeuse expansion, pas toujours joyeuse, parce qu'il y a des inconforts, mais dans une dimension de plus en plus joyeuse, d'expansion de nous-mêmes. Ce qui nous rend malheureux, c'est la contraction. Je me moi, tu te toi, et ça entraîne une division. Je suis dans une opposition, dans une tension, et j'entretiens des rapports de pouvoir. Nous n'aimons pas beaucoup être dans ce je-me moi, dans l'ego. Nous sentons que c'est contraignant, que c'est limité, qu'il y a une aspiration qui n'est pas nourrie, mais la plupart du temps, on n'a pas trop les modèles. Comment faire pour quitter ça ? Et cependant, je vois de plus en plus, je rencontre de plus en plus de personnes, quel que soit leur niveau d'éducation, d'ailleurs parfois des personnes qui se disent très modestes elles-mêmes sur le plan de l'éducation, ça n'a rien à voir avec leur intuition et leur potentiel, qui sent qu'il y a une inspiration à vivre une toute autre qualité de l'être, une toute autre dimension de l'être, qui va au-delà de ces frictions d'ego, de ces collisions de carrosserie dans lesquelles souvent nous nous accrochons, et qui souhaite vivre la vie vraiment comme une collaboration, comme une synergie, comme une attention mutuelle, généreuse, partagée. Alors, le processus que je propose dans mon livre, dans mes livres, dans mon travail, c'est de quitter cet égo contracté pour entrer dans l'être en expansion. Effectivement, on pourra appeler ça un chemin spirituel, c'est en tout cas un chemin de l'esprit, dans lequel je suis de plus en plus convaincu que nous ne sommes pas tout seuls. Il y a ce que beaucoup de traditions appellent le souffle qui nous porte. Comment voulez-vous avoir un rapport non-violent avec qui que ce soit, à commencer par vous-même, si vous entretenez un rapport violent avec le temps, qui est quand même la condition de base de notre existence ? C'est un combat qui est perdu d'avance, ce n'est pas vous qui allez gagner, et vous allez donc entrer dans une amertume de ne jamais avoir raison sur le temps. Donc la seule issue possible, c'est de pacifier notre rapport au temps. Et ça ne tombe pas du ciel, ça se travaille, pacifier ce rapport au temps. Effectivement, c'est une des raisons qui m'a amené en thérapie. Je réalisais que je courais tout le temps, j'étais pris par la course contre le temps, j'étais toujours un peu essoufflé, et je réalisais que de ce fait, j'avais du mal à nouer une relation amoureuse durable. Aucune femme n'aurait voulu se lier avec un zombie qui courait tout le temps. Et donc si je voulais un jour avoir une famille, un espace pour accueillir une vie de couple tendre, heureuse, intime, et bien sûr des enfants. Il s'agissait pour moi de travailler mon rapport au temps. C'est une des raisons principales pour lesquelles je suis entré en thérapie. Aujourd'hui, je vis à un rythme qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux de ma nature. J'ai un rythme lent, je ne le savais pas, donc je courais vite comme tout le monde, mais j'étais à contre-nature de moi-même. J'ai appris à respecter ma nature et à vivre à un rythme beaucoup plus doux. Si j'ai donc envie de transmettre quelque chose, c'est cet enseignement-là. Nous avons créé une société qui court tout le temps. C'est individuellement que nous avons créé ça. Si moi, citoyen, je ne trouve pas les clés d'une vie intérieure nourrissante, pacifiante, intense, ressourçante, alors forcément je cherche à l'extérieur reconnaissance, gratification, divertissement, et je m'agite. Mais mon voisin fait la même chose, il n'a pas trouvé les clés intérieures, il s'agite. Et ma voisine fait la même chose, et ainsi nous avons créé une société dans laquelle tout le monde court tout le temps. Cette course nous épuise individuellement. 30% de la population sous médicaments pour survivre, je ne sais pas combien de personnes, je pense que c'est près de 5 millions de Français au bord du burn-out, c'est juste hallucinant. Eh bien, cette course nous épuise individuellement, mais épuise notre planète, qui n'en peut plus, de puiser dans ces pauvres ressources limitées des matériaux destinés à créer des gadgets débiles, qui sont eux-mêmes destinés à nous distraire de notre étourdissement, de notre mal-être, de compenser notre mal-être. Nous avons donc vraiment besoin d'apprendre à pacifier notre rapport au temps. C'est d'intérêt public pour pouvoir faire usage juste des ressources, prélever ce qui est juste, ce qui est renouvelable, et laisser à la terre l'occasion de se régénérer. Il y a vraiment une dimension, de nouveau, de citoyenneté dans ce travail sur soi. Alors, effectivement, je donne volonté cette image, s'il y a un héritage que je voudrais faire à mes filles, j'ai trois filles, un héritage que j'aimerais leur transmettre, et bien c'est un rapport paisible avec le temps.